Ce n'est pas la foule des grands jours en ce dimanche de retour de week-end d'ascension. Il faut dire que le trafic est au ralenti, avec deux TGV sur cinq et seulement un intercité sur dix. Moi j'ai eu de la chance, mon train n'est pas annulé aujourd'hui, c'est le seul qui n'est pas annulé. Je suis allé sur Oui SNCF et il y a remarqué qu'il y a un train à 15h30, il n'y en a pas. Après on ne saura pas sur les bus, même si les prix augmentent, mais bon, on fait avec. Des bus qui depuis le début du mouvement remplacent 80% des TER. Résignés au départ, les usagers ont fini par s'habituer, voire même apprécier. Mon trajet n'est pas plus 10 minutes de plus par rapport au train, donc j'ai choisi celui-là. Ce n'est pas si long que ça, peut-être des fois ça pourrait être mieux que le train. Et les bus seront encore mis à contribution demain. Dans la région, la SNCF prévoit 2 TER sur 5, 2 TGV sur 5 et 1 intercité sur 10. Des prévisions très optimistes selon les syndicats. Ça va être encore plus marqué que sur la journée du 3 et 4 avril, sur la première séquence, où on avait juste du Montauban et du Muret. Il faut que les usagers comprennent vraiment aujourd'hui et puis l'ont compris de toute façon que nous nous battons pour notre entreprise certes, mais pour le service public du ferroviens, donc pour eux aussi quelque part. Un lundi noir donc en perspective dans les gares. Il coïncidera avec le coup d'envoi de la consultation lancée auprès de l'ensemble des salariés de la SNCF. Avec ce vote action, pour ou contre la réforme, les syndicats entendent bien maintenir la pression alors que les négociations sont au point mort.